Pour tous de nous. On va revenir pour ce premier build slash arm sur l'espadon de la solitude. J'ai un peu l'impression que cette arme qu'on récupère au tout début du DLC est déjà un petit peu oublié. Alors c'est vrai qu'il lui manque probablement un petit truc, et notamment la possibilité d'être buffé via une incantation ou une graisse. Mais cet espadon, hormis le fait d'avoir parmi les meilleurs movesets issus de sa catégorie d'armes, possède un truc qu'on a vite survolé, et moi le premier, c'est le fait que cet espadon garde quasi 90% des dégâts physiques quand vous bloquez avec. Et ça, dites-vous que c'est un peu plus élevé que le fléau des géants, qui, rappelons-le, est une arme colossale qui pèse deux fois plus lourd. Donc vraiment c'est assez fou, on peut donc builder cette arme comme si on avait un bouclier inclus dedans, faire des ripostes et rapidement briser des postures. Sa centre de guerre qui est en deux temps est vraiment sympa, elle scale évidemment sur le niveau de votre arme, mais également sur votre score en force. Et ça même pour l'arc lumineux, ce qui peut donner des combos assez cool en termes de dégâts, peut en plus faire tomber à la renverse pas mal d'ennemis et de boss de taille normale. Donc vraiment une arme très très cool, très pratique et puissante. A plus 10 sur votre force, elle va scaler A dans cette statistique. La centre de guerre, vu les dégâts qu'elle fait quand vous avez beaucoup de force, est pas très chère. Le premier coup fait 12 PC, suivi de 10 si vous faites le follow-up. Donc ici pour mon niveau 155, j'ai mis 35 en endurance et 65 en force, 25 pour pouvoir me buffer avec le serrement doré. Flamme renforce-moi, utilisez peut-être quelques incantations bestiales avec le saut de griffure qui tire partie de votre score en fois mais également en force. Et alors pour ce qui est de l'armure, si vous voulez plus de dégâts au détriment de votre résistance, vous pouvez mettre tout le set de Rakshasa. Et côté talisman, j'ai mis le fragment d'Alexander, le talisman du pavois draconique, le talisman d'épée à deux mains pour booster les dégâts quand on tient l'arme à deux mains. Et justement le talisman d'épée courbée pour améliorer les contre-attaques, donc nos ripostes quand on va bloquer avec l'arme et ensuite enchaîner avec un coup puissant quand l'ennemi va frapper contre la garde de notre épée. Et donc si on parvient à bloquer en rythme et au bon moment, un petit peu comme si on faisait une parade, avec l'alarme solidifiée de déviation, bien que l'épée ne garde pas 100% des dégâts physiques, et bien on ne va pas prendre de dégâts quand on va bloquer au bon moment, on va prendre très peu de dégâts d'endurance. Donc cette larme dans la fiole de salut miraculeuse est vraiment très pratique et j'ai également mis l'alarme fissurée à aiguillon de pierre pour faciliter le brisement de posture. Donc voilà pour un build de force bien énervé avec beaucoup de poids en force, je trouve que l'arme est franchement excellente pour le peu de poids qu'elle pèse en plus, et en plus on la chope tout au début du DLC. La cendre vous donne une petite option à distance et ensuite vous pouvez réduire cette distance, bref franchement très bonne arme. Alors oui, les lames d'ensemble de Rana j'en ai déjà parlé vite fait sur la chaîne, mais ici j'ai fait un build vraiment axé dextérité et optimisation de la cendre de guerre. Cette ambidextrie d'épée courbée est franchement ultra violente rien qu'avec son moveset classique, d'attaque sprintée ou d'attaque sautée qui font 4 coups. Mais c'est évidemment la cendre de guerre qui est assez barjo car vous pouvez rester appuyé sur la compétence et enchaîner comme ça les mouvements, les balayages à l'infini tant que vous avez d'épaissez de l'endurance. Mais le souci c'est qu'on peut très vite en fait se faire interrompre pendant la cendre de guerre car on ne dispose d'aucune hyper armor. Et bien qu'à cela ne tienne, on va utiliser l'arôme jarfer qui va nous donner énormément de résistance physique, nous transformer en tank en nous donnant énormément d'équilibre et comme ça on va pouvoir en fait enchaîner la cendre de guerre à volonté, quasi aucune attaque ne pourra nous interrompre. Et ce pendant 40 secondes, alors par contre on sera comme si on était en charge d'équipements lourdes, les roulades seront ultra lourdes. Mais le but ici c'est de spammer la cendre de guerre en se faisant jamais interrompre pour faire de gros dégâts. Et donc même si on prend moins de dégâts avec ce buff on va quand même en prendre, donc on va optimiser le build pour pouvoir récupérer de la vie sur les attaques successives. Et c'est parfait parce qu'avec la cendre on va faire que ça, donc on va en permanence se soigner. Et donc à plus 10, la lame dansante de Rana va scaler A sur votre dextérité et déjà les dégâts avec le moveset classique des épées courbées est assez impressionnant. Souvent ça stun aussi pas mal les ennemis parce que ça tape très très vite. Pour les stats ici, je suis passé à 34 en endurance, 65 en dextérité et 25 en foie pour pouvoir me buffer. Pour l'armure vous pouvez évidemment mettre tout le set de Rakshasa ou mettre celui de la danseuse qui booste les centres de guerre des danses. Mais bon avec ça vous serez quand même beaucoup plus fragiles. Et alors côté talisman on a évidemment le fragment d'Alexander, quand même le talisman du pavois draconique, la lange Sanctocher qui va donc restaurer des PV quand on va faire des attaques successives. Et ensuite l'insigne d'épée les putréfiés pour justement booster les dégâts de nos attaques successives. Dans la fiole de Salut Miraculeux, j'ai évidemment l'alarme fissurée épineuse mais aussi l'alarme pourpre fissurée de drain qui elle va également me rendre des PV quand je vais attaquer. Et alors pour l'arôme jarfer pour pouvoir le crafter, il vous faudra le manuel de parfumeur niveau 3 qui se trouve donc dans le jeu de base, dans la tombe auxiliaire d'Orisa. Donc juste avant l'entrée de la capitale à côté de la sentinelle draconique, un peu en contrebas. Et du coup franchement avec ce build et cette arme on a plusieurs possibilités. On peut utiliser l'ambidextrie normal qui fait de gros dégâts qui va super vite, stun beaucoup d'ennemis. Et si on a besoin d'un bon boost de puissance avec la sonde de guerre, on utilise l'arôme jarfer. Alors décidément le bouclier des stocks de Caria est très étrange, tout le concernant évoque la magie. Et bien passé en affinité lourde, c'est le bouclier de duel qui scale le mieux sur la force avec une lettre de scaling de A. En plus de profiter du moveset extrêmement cool et pratique de cette catégorie d'armes, vous donnant des blocages quasi gratuits pendant l'animation de vos attaques où le bouclier est face à l'ennemi. Il est extrêmement efficace avec la sonde de guerre piquée tempétueux. Une sonde qui fait de très bons dégâts de posture et de très bons dégâts tout court. Et vu que c'est une sonde de tempête, elle sera boostée en plus du fragment d'Alexander par le talisman de la bête divine que vous chopez avec le souvenir du lion dansant. Et du coup, vu qu'on est en affinité lourde, on va pouvoir buffer le bouclier avec tout un tas de graisse suivant les situations. Donc ça, c'est très pratique. On va pouvoir très facilement évidemment faire des ripostes pour de bonnes contre-attaques et encore briser plus facilement les postures, passer en mode poking tout en bloquant et en attaquant. Et puis juste tout simplement, cette sonde de guerre est un petit peu sous-cotée à mon sens alors qu'elle est vraiment très bien et encore plus maintenant avec le talisman. C'est franchement parmi les meilleures surprises des ajouts de ce DLC, cette catégorie d'armes. Comme si vous voulez en savoir plus, le youtubeur Yu Hero a fait une vidéo détaillée expliquant pourquoi c'est si bien. Et je pense de toute manière que dès la première prise en main, on peut sentir tout le potentiel de ces armes bouclier. Dommage par contre qu'elles ne profitent pas de centres de guerre extrêmement nouvelles et originales. Mais quoi qu'il en soit, donc à plus 25, ce bouclier a quand même beaucoup de dégâts physiques. Il aura également donc des dégâts magiques. Vascaille est A sur votre force et D sur l'intelligence. Concernant les stats du build, je suis parti sur beaucoup d'endurance, 40 points comme ça vous pouvez passer en mode poking. L'esprit tranquille, 52 en force, le minimum en foie pour pouvoir se buffer avec le serment doré et flamme renforce moi. Là aussi vous pouvez éventuellement utiliser des incantations bestiales, notamment celle de Gourank, les griffes bestiales ou encore la pierre de Gourank. Avec votre score en force et en foie, ça donnera un bonus d'incantation assez ok. Côté talisman, on a donc le talisman de la bête divine enragée qui va augmenter la puissance des tempêtes, le fragment d'Alexander, le talisman du pavois pour renforcer la garde de notre bouclier et le talisman d'épée à deux mains pour booster les dégâts quand on tient le bouclier à deux mains. Et dans la fiole de salut miraculeux, l'alarme fissurée à aiguillon de pierre et l'alarme fissurée épineuse pour booster les dégâts des attaques successives et briser plus rapidement les postures. Mais donc voilà ce petit combo bouclier, deux duels et sept centres de guerre, je trouve que c'est assez cool à jouer. Et en plus ça fait vraiment de gros dégâts. Alors cette arme, j'ai mis pas mal de temps à la faire drop sur les soldats qui l'utilisent. La lance de soldat de Mesmer, a priori une grande lance sans rien de spécial. Seulement voilà, souvenez-vous de l'épée droite, la serre de faucon qui avait une attaque chargée un petit peu spéciale dans le sens où quand vous la chargiez, vous faisiez deux coups. Donc ça c'était plutôt pas mal mais sur une épée droite qui fait pas beaucoup de dégâts, c'est pas non plus ouf. Donc sur une grande lance qui fait de gros dégâts et si on utilise en plus de ça résolution de chevalier royal, et bien vous avez en fait le coup chargé qui fait deux coups, qui fait 80% de dégâts de plus. Bon, le premier coup fait pas autant de dégâts que le second, mais le combo est assez dévastateur. Et en plus de ça, l'hyper armor sur les grandes lances sur le coup chargé en milieu d'animation est plutôt ok. Après c'est clair, ça reste un coup chargé, donc ça met un petit peu de temps à sortir. Par contre quand la double attaque chargée touche, et bien les dégâts sont quand même assez ouf. Mais bon, on est d'accord, ça reste bête et méchant. Parce qu'à côté de ça, le tracking des grandes lances n'est pas non plus incroyable pendant ce coup chargé. Donc faut vraiment connaître les patterns de votre ennemi pour bien les placer, mais le résultat sera grave à la hauteur. Le plus complexe en fait dans cette histoire, c'est de réussir à la faire drop sur les soldats qui l'utilisent. Et donc A plus 25, ici chez moi elle est que plus 24, elle scale déjà A sur la force. Donc tous les clips que vous avez vu, c'était pas au max. Donc niveau statistique, je suis parti sur 60 en force. 25 en fois, une fois de plus pour pouvoir utiliser le serment doré flamme renforce-moi, éventuellement quelques buff d'armes. Mais par contre vous pouvez pas cumuler les buff d'armes et résolution de chevalier royal. 35 en endurance pour une grande lance, c'est plutôt pas mal. Surtout si vous utilisez à côté de ça un bouclier pour vous protéger tout en frappant. Et donc évidemment côté talisman, on va tout miser sur les dégâts des attaques chargées. Donc le talisman de la hache, un peu de protection avec le talisman du pavois draconique. Le talisman d'épée à deux mains, donc on va faire plus de dégâts quand on tient la lance à deux mains. Et le talisman de la lance pour augmenter les dégâts des contre-attaques des stocks. Chose qu'on va faire souvent ici. Et dans la fiole de sa lune miraculeuse, je vais garder la larme fissurée à aiguillon de pierre. Et évidemment donc la larme fissurée à pointe. Donc voilà vraiment un truc ultra simple et basique. Par contre sur Malenia, quand vous arrivez à mettre le double coup chargé, ça fait quand même de gros dégâts. En plus de la stun très rapidement. Bref, franchement, une combinaison très très cool. Alors les Falx, c'est un set d'épée courbée vraiment très classe. Obtenu en aidant l'Eda à tuer le Kerasthien tout au début du château noir. Ses armes possèdent une sonde de guerre vraiment très cool. Qui peut se charger pour parcourir une plus grande distance en sprintant. Et en frappant à l'arrivée, vous enchaînez avec un coup puissant. Et c'est la déferlante d'attaque. Malheureusement mais très logiquement sans hyper armor et permettant d'appliquer assez rapidement du saignement. Ce que ses épées courbées ont en statut passif. En aidant l'Eda à tuer le Kerasthien, vous récupérez également en plus de ses armes un talisman. L'enchevêtrement de lacération. C'est un talisman qui va booster vos attaques quand vous sprintez. Et malheureusement la sonde de guerre des Falks n'est pas incluse dans ses effets. C'est vraiment que lorsque vous courez avec le bouton de course enfoncé. J'ai l'impression que malheureusement les sondes de guerre de type course ne sont pas affectés par ce talisman. Ce qui est honnêtement un petit peu dommage. Mais un petit peu logique car tout comme le talisman de la griffe. Les attaques sautées des sondes de guerre n'étaient pas comprises dans les effets du talisman. C'était vraiment juste les attaques quand vous sautiez avec le bouton dédié. Donc ça va booster vos attaques sprintées de 15%. Attention n'engagez pas le combat contre mes smers si vous voulez récupérer ce talisman. A plus 10 ses épées courbées vont scaler B sur la dex. Je suis donc avec un build avec 65 en dex. Pas mal d'endurance quand même 28 points. Ici je suis que niveau 140 donc j'ai 50 en de guerre. Niveau 150 n'hésitez pas à monter à 60. J'ai 25 en foie pour pouvoir me buffer avec le serrement doré et flamme renforce moi. Alors je n'ai pas spécialement optimisé le build pour le saignement. Donc on pourrait très bien mettre le masque blanc de Varé. En plus de la tenue de Rakshasa. Tout comme pour les talismans on pourrait mettre l'exultation du seigneur du sang. Mais j'avais très envie de tester l'enchevêtrement de l'acération. J'ai aussi mis le fragment d'Alexander et l'insigne d'épée et les putréfiés. Et comme cette sonde de guerre se charge et vous ferez plus de dégâts en la chargeant sur le premier coup après le sprint. J'ai donc mis l'icône de Godfrey. Et dans la fiole de salut miraculeux on va également booster les attaques successives avec l'alarme fissurée épineuse. Mais aussi un petit peu mon endurance, ma récupération d'endurance avec l'alarme de cristal verte fissurée. Le seul truc un petit peu dommage avec cette sonde de guerre c'est qu'il y a une partie des animations quand on frappe avec le follow-up de l'attaque puissante qui tape un petit peu dans le vent. Donc ça je pense que ça serait bien de le corriger dans de futurs patchs. Mais à côté de ça ces armes sont franchement très très bien et en plus de ça ça fait du bien d'avoir un talisman pour les attaques sprintées. Autre arme plutôt axée force cette fois-ci qui est vraiment pas mal c'est les griffes de l'ours écarlate. Notamment avec sa sonde de guerre qui tape assez fort même si elle demande peut-être un peu trop d'endurance. Mais en échange ça a une capacité à stun, à stagger les ennemis assez forte. Ecoutez ici on va optimiser cette arme de la même manière que le build lame d'enceinte de Rana. Parce qu'on a donc énormément d'attaques successives notamment avec la sonde de guerre mais aussi avec les coups normaux. Donc on va se soigner avec ces attaques successives et au besoin on pourra frapper comme un taré jusqu'à épuisement de l'endurance grâce à l'arôme jarfer une fois de plus. Ce qui franchement sur des cibles pas trop mobiles est ultra efficace et évite surtout qu'on soit interrompu pendant qu'on bourrine. Donc voilà avec cet arôme il y a vraiment peu d'attaques qui vont nous interrompre et surtout les ennemis de taille normale on va les stunlock en boucle avec la sonde de guerre. Tout en se soignant mais par contre vraiment je pense qu'il faudrait réduire un tout petit peu le coût en endurance de la sonde de guerre. Parce que vraiment ça réduit plus de la moitié de mon endurance alors que je suis quand même à plus de 30 et juste avec une sonde de guerre complète lancée. Donc voilà ça va plutôt vite la sonde de guerre permet également d'appliquer très rapidement le saignement que possède cette arme en statut passif. A plus 10 elle va scaler donc B sur notre force. Ici j'ai mis 65 en force, 35 en endurance, 25 en foie pour les buffs et quelques incantations bestiales si on a besoin. Comme par exemple le rugissement de Rugaella qui a du potentiel mais si on n'optimise pas entièrement notre build sur cette incantation elle fait très peu de dégâts. Alors oui elle va stun les ennemis ça c'est plutôt bien. Donc à mon sens une pierre de Gourang sera toujours meilleure. Côté talisman on a le fragment d'Alexander, la lange Sancte Cher, l'inseigne d'épée les putréfiés et j'ai aussi mis l'exultation du seigneur du sang. Mais celui-ci à la rigueur vous pouvez le changer peut-être par un talisman en toile des oeilles pour booster les dégâts des incantations ou un pavois draconique. Et dans la fière de salut miraculeux on va remettre la larme pourpre fissurée de drain et la larme fissurée pineuse. Et évidemment on a la rome jarfer à côté et c'est vraiment dans le combat contre Malenia que cette cendre de guerre brille à son maximum. Avec la rome jarfer on est inarrêtable même si Malenia se soigne c'est pas suffisant vu les dégâts qu'on lui met avec la cendre et les attaques normales. Donc voilà franchement c'est assez fun à jouer probablement qu'en phase 2 faudra laisser la rome de côté ça sera plus safe. Mais en tout cas les griffes c'est très très cool s'ils réduisent un tout petit peu le coût en endurance de la cendre ça sera parfait. Bon après les griffes bestiales dédiées à la force, les griffes nocturnes c'est nos griffes classiques pour la dex mais possédant des dégâts ahurissants. Surclassant sans problème les serres de rapaces ou encore celles de limier avec une puissance d'attaque largement supérieure. Alors certes on ne pourra pas buffer ses armes mais honnêtement elles n'en ont clairement pas besoin. Déjà la cendre de guerre lancée multiple est complètement craqué tout ça pour une vitesse d'attaque assez élevée et un coût en pc complètement ridicule. Mais déjà de base la cendre fait de très bons dégâts surtout au vu de sa vitesse et le fait qu'on puisse la balancer à distance. Les griffes possèdent des dégâts magiques de base mais n'ont aucun scaling ni prérequis sur l'intelligence. Donc c'est juste un petit bonus et vous pouvez tranquillement tout investir dans la dex. Donc en gros avec la cendre de guerre vous avez une sorte de shotgun qui balance des effets de statue à foison fait de bons dégâts et à côté de ça vous avez le moveset des griffes qui est juste excellent qui va super vite. J'ai même l'impression que c'est les griffes avec la meilleure allonge et du coup même quand les ennemis sont pas franchement sensibles au saignement juste le dps des griffes est ahurissant. Regardez sur Radagon ça va très très vite. Donc ici à plus 10 les griffes vont scaler B sur la dex. J'ai donc à peu près 70 en dex, 55 en vigueur mais je suis pas encore niveau 150, 25 en endurance je dirais que c'est un bon minimum pour utiliser des griffes. 18 en esprit ça peut suffire. Ensuite un peu de foie pour me buffer. Côté armure une fois de plus vous pouvez mettre le set de Rakshasa et le masque blanc de Varé. Et alors niveau talisman j'ai mis le talisman du scorpion magique pour booster un petit peu les dégâts magiques de ses griffes. Le fragment d'Alexander évidemment, l'insigne d'épée les putréfiés aussi et l'exultation du seigneur du sang. Et dans la fiole de salut miraculeux on va à nouveau booster la magie avec la larme fissurée voilée de magie et les attaques successives évidemment avec la larme fissurée épineuse. Là aussi on pourrait utiliser l'arôme jarfer mais faudrait sacrifier quelques talismans donc est-ce que c'est rentable à vous de voir. Ce qui est valable sur n'importe quel setup ici quasiment. On pourrait également mettre le casque de la paupiette noire et s'infliger la démence pour plus de dégâts. On peut aussi utiliser l'arôme bouillissant pour davantage booster les dégâts. Et vous voyez ici contre la bête d'Elden ça va tellement vite c'est assez ouf. Alors ça c'est probablement une de mes armes favorites du DLC. Déjà rien que pour son design l'espadon de Freya est franchement assez incroyable. C'est donc un espadon courbé qui possède notamment d'excellents scaling suivant les affinités. Ici je l'ai passé en feu avec la frappe ardente. Et même si avec ça on tombe assez sur la force on a quand même d'énormes dégâts physiques. Mais on a surtout beaucoup de dégâts de feu. Et le truc un petit peu spécial avec cette arme c'est qu'elle va booster de 10% toutes les centres de guerre des lions rouges. Donc la griffe du lion, la griffe du lion sauvage, la frappe ardente mais aussi la flamme des lions rouges. Donc voilà déjà que toutes ces centres de guerre étaient assez fortes, même très très fortes. Surtout la frappe ardente qui fait partie des meilleurs centres de guerre dans le jeu. Ici passer en affinité feu les dégâts sont juste complètement fous. Evidemment si un ennemi est plus résistant au feu vous repassez en affinité lourde. Et vous buffez votre arme en conséquence. Mais vraiment frappe ardente c'est très très bon. Si vous mettez la griffe du lion ça sera aussi très très bien. Mais j'aime bien avoir ce buff de feu pendant 40 secondes. Et parce qu'à côté de ça ça coûte pas très cher en PC, ça stun un petit peu les ennemis. Ça fait des dégâts de posture très ok. Passer en affinité feu ça scale donc C sur la force. Mais en affinité lourde ça sera avec la lettre A. Et donc pour les stades je suis donc à 65 en force, 25 en foie, 34 en endurance et 20 en esprit ça suffit. Pour le set d'armure vous mettez ce que vous voulez. Celui de Rakshasa est très très bien. Côté talisman le fragment d'Alexander. J'ai mis le talisman du pavois draconique, le talisman du scorpion de feu évidemment. Et le talisman d'épée à deux mains. Et dans la fiole 2 s'allume miraculeux, on va mettre la larme fissurée voilée de flamme. Et surtout la larme huileuse qui va couvrir les ennemis quand on les colle d'huile. Ce qui va augmenter davantage les dégâts de feu infligés. Qui sont clairement pas anodins puisque ça sera plus 20%. Donc voilà franchement cette combinaison. Moi je suis très très fan. C'est assez dévastateur. Sur Malenya ça fait très mal. Et en plus on peut rapidement lui briser la posture entre la cendre et les attaques sautées de cet espadon courbé. Et surtout le fait qu'il y ait un petit lien entre le lore et les cendres de guerre pour booster. Donc celle des lions rouges. Bah je trouve ça très très cool. Récupérable durant la même quête que pour les griffes nocturnes. L'épée nocturne. Ce katana qui a certaines similarités avec celui de Midir de Dark Souls 3 est plutôt pas mal. Là aussi je pense qu'il lui faudrait un léger boost de puissance. Je vais donc ici partir sur un build ambidextré de katana avec en main gauche un Ushigatana en acéré. Avec Seppuku. Histoire d'activer rapidement le talisman de l'exultation du seigneur du sang. Afin de booster les dégâts non seulement de la cendre de l'épée nocturne. Qui peut se charger pour plus de dégâts. Et qui est je trouve assez efficace et surtout ultra stylé. J'ai à côté de ça aussi optimisé le build pour les attaques successives. Mais on va dire que la cendre de guerre ne profite pas vraiment de ce talisman ni de l'alarme de cristal. Donc c'est plus pour l'ambidextré de katana. Mais par exemple enchaîner une cendre de guerre puis partir en ambidextré. Bah c'est plutôt efficace pour activer les attaques successives. Donc voilà c'est vraiment un build dextérité pur. Les deux katana font en plus de ça donc du saignement. La cendre de guerre de l'épée nocturne ne coûte pas très cher en PC. Donc ça c'est plutôt cool. Et là tout comme les griffes nocturnes il y a des dégâts magiques sur l'épée. Mais beaucoup moins élevées donc ça vaut pas trop le coup à mon sens d'investir dans les talismans qui boostent la magie. A plus 10 elle va donc scaler B sur la dex. Je suis donc parti sur le même build que précédemment sur les griffes nocturnes. Avec beaucoup de dextérité. De la fois pour me buffer pas mal d'endurance et suffisamment d'esprit pour caster quelques centres de guerre. A côté de ça j'ai donc mis l'ushigatana. Vous pouvez mettre le nagakiba. Mais ça demande quand même beaucoup plus en force. Donc l'ushigatana pour moi c'était parfait. Là aussi si vous avez envie vous pouvez évidemment mettre le masque blanc de Varé. Côté talisman. L'exultation du seigneur du sang. Le fragment d'Alexander. L'insigne d'épée les putrifiés donc plus pour le moveset ambidextrie de katana. Et donc l'icône de Godfrey parce que la compétence de l'épée nocturne se charge pour plus de dégâts. Et dans la fiole de salut miraculeux. J'ai mis la larme fissurée à aiguillon de pierre pour briser plus facilement les postures. Et la larme fissurée épineuse. Donc voilà ce petit combo classique double katana marche plutôt bien. La sonde de guerre apporte un petit peu de fraîcheur. Mais je pense qu'il faudrait la booster un petit peu dans des futurs patchs. Parce que là aussi en termes de classe cette épée nocturne est vraiment très très belle. S'il y a vraiment un truc dont je suis fan et ce depuis un bon moment dans le jeu de base. C'est les sondes de guerre de tempête. Que ce soit la lame tempête, le piqué tempétueux. Et surtout mandorage, une sonde de guerre dont j'essaye de vanter les mérites le plus possible. J'avais fait une vidéo récemment sur un chasseur de réprouvés avec cette sonde de guerre. Et c'était vraiment très craqué. Et du coup le combo lame tempête plus lame de feu sanguin sur une arme qui possède déjà du saignement. Notamment le réprouviscide c'était très efficace. C'est encore plus efficace sur le gourdin hérissé. Dans le DLC on a désormais les grands katanas. Et un qu'on peut infuser avec des sondes de guerre. Donc le grand katana est tout indiqué. Passer en affinité lourde. Même si à mon sens le gourdin hérissé est une meilleure option. Parce que vous avez des dégâts contondants. Vous avez aussi de la vie restituée à chaque frappe. Le grand katana est désormais une bonne option alternative. Déjà si vous aimez ce moveset. Comme on est en affinité lourde vous allez pouvoir mettre des graisses de votre choix. Avec mandorage appliquer des statues d'effet. Ça va très très vite. C'est super pratique pour contrôler la foule. Et puis si vous préférez une option à distance. Bah tout simplement mettez lame tempête dessus. Ça sera aussi très bien. Ça fera en revanche moins de dégâts. Et bien qu'il demande plus de dex que de force pour être utilisé. Le grand katana est bien mieux je trouve en affinité lourde. Parce que déjà vous aurez un meilleur bonus quand vous le tiendrez à demain. Et surtout plus de dégâts tout court. Donc pour les stats on part sur beaucoup de force. Pas mal d'endurance également. 25 en foi pour pouvoir me buffer avec le serrement doré. Flamme renforce moi. Vous pouvez également utiliser l'arôme bouillissant à la place si vous voulez. Il faut quand même 10 en ésotérisme pour utiliser la lame de feu sanguin. Le home de bête divine va booster de 4% toutes les cendres de tempête. Et également la cendre de guerre de l'épée courbée 2 à mort. Mais par contre ça vous donnera un malus, un beau fiol de soin vous rendront un peu moins de vie. Donc ça c'est à vous de voir. Et du côté des talismans, le fragment d'Alexander, le talisman de la bête divine qui lui booste de 10% les cendres de tempête. L'insigne d'épée les putréfiés pour booster les dégâts des attaques successives. Et le talisman d'épée à demain. Et dans la fiole de salut miraculeux, la larme fissurée épineuse évidemment. Et la larme fissurée à aiguillon de pierre pour faciliter le brisement de posture. Donc voilà, c'était déjà très très fort dans le jeu de base, toutes ces cendres de guerre de tempête. Là avec l'ajout de ce talisman et de ce home, ça l'est encore plus. Et puis sur un grand katana ça change un peu, c'est plus efficace que sur le nagakiba par exemple. Bref, du tout bon. Au premier contact j'avais trouvé les chakrams et peut-être les lames revers dans leur globalité plutôt moyenne. Je suis toujours d'avis que l'ambidextrie d'épée courbée reste à mon sens plus efficace. Mais après avoir joué pas mal avec les armes désexécrables, au-delà des dégâts qui sont ultra corrects, c'est surtout très fun à jouer. Sachant que pour placer la cende de guerre qui ne possède que très très peu d'hyper armor, il faut connaître un petit peu les ennemis. Et ensuite, on s'éclate à décoller pour faire cette attaque tournoyante suivie d'un coup de pied écrasé sur notre cible. Donc quand tout ça touche, les dégâts sont très bons et la cende peut rapidement stunlock les ennemis de taille normale. Et d'ailleurs, l'enchaînement centre de guerre complète suivi de coups normaux, ça marche plutôt bien. On dirait quasiment un true combo. C'est super fluide à enchaîner. Et puis tout ça, ça permet aussi d'activer tout ce qui est talisman et fioles d'attaques successives. Mais ici, on est donc sur une arme unique. On va donc pas pouvoir la buffer malheureusement. Elle possède cependant du saignement en statut passif. Mais c'est clairement dommage qu'il n'y ait pas eu d'autres armes dans le DLC qui aient reçu le même traitement de faveur que le Croc de Limier. Bref, ça reste une arme dextérité qu'on peut quand même choper tout au début du DLC. Faudra juste farmer les exécrables. A plus 10, elle va scaler donc B sur la dex. Donc voilà, comme d'hab, j'ai mis beaucoup de dextérité. 25 en foie pour me buffer. Pas mal d'endurance quand même parce que tout ça, ça crame très vite de l'endurance. J'ai mis aussi une stock avec ses beaucoup dessus. Histoire d'activer plus rapidement le talisman de l'exultation du seigneur du sang. Et pourquoi pas le masque blanc de Varé si vous l'avez. Vous pouvez le mettre. Mixer évidemment à la tenue de Rakshasa si vous voulez plus de dégâts. Question armure, on pourrait aussi mettre les jambières de guerrier aviaire divin. Ça renforce les coups de pied et donc ici notre coup de pied écrasé. Mais bon, mettre ça ou les jambes de Rakshasa, c'est un petit peu équivalent. Donc si vous avez l'un ou l'autre, mettez celui que vous préférez. On va dire que celles de Rakshasa vont profiter aux autres attaques que vous allez faire. Alors que les jambières d'aviaire divin ne vont profiter qu'aux coups de pieds. Côté talisman, on va donc mettre l'insigne d'épées les putréfiées pour booster la puissance des attaques successives. Le talisman de pierre brisée qui augmente la puissance des compétences de coup de pied et d'écrasement. Donc c'est exactement ce qu'on fait en fin d'animation de Sand de Guerre. Le fragment d'Alexander et l'exultation du seigneur du sang. Et dans la fiole de sa lume miraculeuse, j'ai mis la perle de cristal opaline. Parce qu'il y a de grandes chances qu'on trade quand on lance la Sand de Guerre. Donc ça va nous protéger et l'alarme fissurée épineuse. Donc voilà franchement une arme plutôt cool. La Sandre est très marrante à utiliser. Elle stunlock surtout Malenia et ça c'est très très cool. Et les dégâts honnêtement sont très corrects. Le marteau en clume. Bon, le nom annonce clairement la couleur. Cela dit, il y a un truc super étrange avec cette arme. La Sand de Guerre est très cool. On peut frapper trois fois en tout. Une fois avec le marteau et ensuite deux séries de lances vont sortir du sol. Tout ça, ça fait beaucoup de dégâts de posture. Mais alors bizarrement pas énormément plus que l'attaque chargée. Et idem pour les dégâts, l'attaque chargée peut faire plus de dégâts au total. Alors la Sandre est pratique pour contrôler la foule et sûrement meilleure quand la cible est large. Mais en termes de dégâts, c'est un peu décevant. Mais disons que la Sand de Guerre m'a l'air plus rapide à sortir que l'attaque chargée. Donc bon, tout ça peut se valoir suivant les situations. Quoi qu'il en soit, si vous voulez rapidement briser des postures tout en faisant de gros dégâts, l'arme est toute indiquée. On la récupère en plus de ça très tôt dans le DLC. Même si les dégâts sont assez similaires entre la Sand de Guerre et l'attaque chargée, la Sand de Guerre peut étonnamment se spammer assez rapidement et s'enchaîner surtout. Donc ça, c'est très pratique. Vous avez en plus de ça une tonne d'hyper armor pendant les animations. Et ça, c'est toujours bien. Donc on peut vraiment être sur une arme qui peut être aussi puissante qu'un fléau des géants tout en étant moins polyvalente mine de rien. Et même s'il y a un prérequis quand même assez élevé, on va dire, sur la foie, vous pouvez partir sur un build full force avec le minimum en foie pour vous buffer. Et ça sera très très bien déjà. Bon, quoi qu'il arrive, on est là pour faire de gros dégâts. Et même si cette arme demande 11 points dans l'intelligence, eh bien mettez-les, vous aurez quand même une arme qui va taper ultra fort, même si elle ne va jamais profiter de ce score en intelligence. Elle fait donc des dégâts physiques et de feu. scalera B sur la force à plus 10. On est donc ici sur un build avec beaucoup de force. 25 en foie pour pouvoir me buffer et donc aussi un petit peu tirer avantage du score 2D sur la foie qui doit booster un petit peu les dégâts de feu. 40 en endurance, je pense que c'est un petit peu le minimum pour pouvoir porter l'arme avec une bonne armure tout en ne cramant pas trop rapidement d'endurance. Pour les talismans, je suis parti sur le fragment d'Alexander, le talisman d'épée à deux mains évidemment, le talisman de la hache pour les attaques chargées et aussi le talisman de la lame de Miséricorde. Parce que vu qu'on va rapidement briser des postures et mettre des coups critiques, eh bien juste après on aura plus de dégâts. 20% pendant 20 secondes pour être précis. Et dans la fiole 2, ça l'est miraculeux. La lame fissurée à pointe pour booster les attaques chargées et évidemment la lame fissurée à aiguillon de pierre pour augmenter le brisement de posture. Donc voilà une très belle arme pour conclure cette vidéo. Il y en aura clairement une prochaine parce qu'il y a d'autres trucs vraiment très très cool. N'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo et surtout abonnez-vous, ça m'aide énormément. Et moi je vous dis à la prochaine.